Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo où je vais répondre à certaines de questions que vous m'avez posées D'ailleurs c'est assez frustrant de mon côté en tout cas parce que vous posez tellement de questions que forcément j'en sélectionne que quelques-unes Et du coup l'immense majorité je peux même pas y répondre donc c'est assez frustrant et je me dis que peut-être c'est énervant de pas voir ces réponses sélectionnées pour une réponse Donc je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui je ne répondrai pas Mais en attendant je vais essayer de répondre à un bon petit nombre de questions Voilà je les ai notées sur des petites feuilles de papier à l'ancienne Et puis voilà c'est parti ! Alors la première question elle concerne mes graines Donc moi je garde mes semences d'année en année pour les plantes potagères Et la question c'est est-ce que je jette les graines les plus anciennes une fois qu'elles ont dépassé les 3 ans ou est-ce que j'en fais quoi quoi ? Les semences les plus anciennes je les jette pas en fait j'ai une façon de fonctionner qui est déjà des variétés de graines Des graines sur certaines espèces que l'on peut garder bien plus de 3 ans Les graines de tomates moi je les garde facilement 5 ans, 6 ans, 7 ans jusqu'à presque 10 ans Mais bon globalement quand elles ont plus de 5 ans j'essaye de pas faire en sorte de garder des graines plus longtemps que 5 ans Je trouve que c'est dommage et elles perdent un petit peu quand même Enfin elles perdent un petit peu, une certaine partie d'entre elles ne seront plus viables au bout de 5 ans Et du coup moi ma façon de faire c'est que comme en fait les gens qui soutiennent mon travail Ma chaîne YouTube via le financement participatif sur Tipeee J'envoie des semences en contrepartie donc ça me permet de vider mes stocks très très régulièrement Et donc j'ai pas de semences gaspillées Voilà il y a des contreparties où j'envoie pas mal de graines et du coup ça me permet de liquider un peu les stocks Et en plus c'est des stocks qui sont pas vieux, j'envoie pas des vieilles graines C'est juste que moi je n'arrive pas à avoir de vieilles graines parce que mon stock tourne très très rapidement Donc voilà j'ai toujours des graines qui ont moins de 2-3 ans à planter Si parfois j'ai des vieilles graines ça peut m'arriver que j'ai oublié une boîte dans un coin Là du coup je fais un semi à la volée et on voit bien ce qui se passe Mais grosso modo mes stocks circulent bien Et du coup j'ai une deuxième question qui va un petit peu avec C'est est-il possible de passer directement t'acheter des graines Ou bien as-tu un site sur lequel il nous est possible de commander Pour l'instant j'ai l'impression que la seule manière d'en avoir c'est de passer par ton Tipeee Et oui en fait c'est la seule manière d'avoir, enfin c'est la seule manière à moins d'être un de mes copains Mais bon vous êtes trop nombreux on pourra pas devenir copains tous ensemble C'est pas possible pour moi Du coup bah oui la façon de faire c'est de soutenir la chaîne Et c'est pas un achat c'est pas une vente que je fais C'est les gens qui soutiennent ma chaîne avec le financement participatif Ceux qui apprécient mon travail, qui apprécient mes vidéos En contrepartie j'envoie un peu des graines Voilà et du coup bah je suis pas semencier Donc je produis pas des milliards de graines Enfin si on produit des milliers c'est sûr Peut-être pas des milliards mais des milliers ouais Et du coup bah c'est les gens qui me soutiennent Prennent tout ce que j'ai en trop en fait en gros Donc voilà si vous me soutenez sur Tipeee vous avez un peu de mes semences Et moi je peux pas en faire plus Je suis limité par mes deux mains et pour mon temps disponible Donc voilà le seul moyen d'avoir mes semences c'est de passer par le Tipeee Et comme je vous dis c'est pas une vente Donc vous soutenez ma chaîne et moi je vous fais un petit cadeau en échange Autonomie en pommes de terre au fur et à mesure des années Alors est-ce que je garde mes petites pommes de terre pour les planter l'année suivante Ou est-ce que je garde les plus grosses et que je coupe en deux pour les planter l'année prochaine Comment est-ce que je gère mes stocks de pommes de terre ? Alors mes pommes de terre on va dire Je suis passé par plusieurs techniques différentes Mais maintenant la technique que j'utilise le plus C'est qu'ils fonctionnent bien depuis que je suis ici Au début je mangeais les pommes de terre les plus nulles Et je gardais les plus belles pour les replanter Mais du coup je me retrouvais toujours à manger que des pommes de terre nulles Et je trouvais ça pas fabuleux Pas très intéressant parce que quand les pommes de terre sont abîmées ou petites C'est moins agréable à consommer Pas au niveau du goût mais plutôt au niveau de la préparation Enfin bref du coup moi je mange mes plus belles pommes de terre Voilà et ce qu'il me reste à la fin de l'année C'est ce que je replante pour l'année Enfin ce qu'il me reste on va dire aux alentours du mois de mars-avril C'est ça que je vais replanter l'année suivante Je garde également toutes les pommes de terre qui ont verdi au soleil Vous voyez quand on a des pommes de terre qui prennent un peu le vert Elles sont plus comestibles parce que le vert c'est la solanine C'est un peu toxique Et du coup c'est seulement ces pommes de terre là je les garde pour l'année suivante Je garde toutes mes pommes de terre les plus moches Que je replante chaque année Et je n'ai pas de... les pommes de terre elles ne deviennent pas de plus en plus moches Elles sont toujours... même si je prends une petite pomme de terre Elles me produira quand même des grosses pommes de terre Voilà après dans le tas des fois je mets des grosses pommes de terre En fait en gros là tous les stocks qui ne sont pas consommés Au mois de mars ça part au jardin et c'est replanté Et c'est tout mélangé tout en vrac Donc moi quand je récolte mes pommes de terre c'est un peu du tout venant Et voilà c'est comme ça que je fais Donc je ne fais pas tellement d'efforts Je mange vraiment les pommes de terre au fur et à mesure de mes envies Si je veux des grosses je prends des grosses Si je veux des petites je prends des petites Et au mois d'avril je remets en pleine terre Voilà c'est ce que je fais Donc oui j'ai une cave Ce qui me permet moi de conserver les pommes de terre Tac 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 Tes vidéos sur le design en permaculture sont excellentes Pourquoi ne continue pas ? Ce serait vraiment intéressant Oui donc j'ai fait toute une série de vidéos sur le design Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse Sur le design en gros c'est comment concevoir son lieu Pour le rendre le plus efficace possible La conception, la planification, l'aménagement d'un terrain Donc oui j'ai fait une petite série de vidéos sur ce sujet C'était chouette et maintenant Bah oui il faudrait que j'en fasse d'autres Mais que je trouve des choses intéressantes Tout n'est pas facilement De mon point de vue Tout n'est pas facilement transposable en vidéo Tout n'est pas forcément très chouette en vidéo Il y a des choses qu'on peut vraiment voir sur un terrain Dans la vraie vie Dans le concret en se baladant sur un terrain Et c'est une bonne partie du design Il y a une partie de conception qui est un peu longue et fastidieuse Et tout ça je trouve qu'en vidéo ça ne marche pas très bien Mais j'ai quand même des idées Il faudrait effectivement que je me replonge sur le sujet Mais en tout cas j'en profite pour vous dire Si vous êtes sur la conception d'un terrain, d'un lieu Je vous invite à regarder ma petite série de vidéos J'ai fait une playlist je crois Voilà sur le design Ça peut vous donner des clés pour commencer, pour réfléchir Pour avancer dans la conception de votre lieu Donc voilà, voilà Et puis moi de toute façon je vais de plus en plus vers les vidéos Que je prends du plaisir à faire Et moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à parler de plantes À être dans le jardin, c'est vraiment mon kiff C'est pour ça que la tendance de mes vidéos Même si la permaculture ça va bien plus loin que le simple fait de jardiner Mon projet va bien plus loin que le simple fait de créer un jardin Mais là où je prends du plaisir à faire et partager avec vous C'est au niveau des plantes, des végétaux Donc c'est pour ça que mes vidéos tournent beaucoup autour du potager De la forêt comestible Et un peu les animaux également Bref Mais tout ça, ça se design aussi Donc pas de soucis Question suivante Bonjour Damien, merci pour tous tes contenus La question est la suivante Où en est le projet reforestation à grande échelle 3000 hectares de mémoire Dont tu étais l'un d'un d'un intervenant participant Sur la commune de Vic-sur-Breuil Avec Hervé Coves et Consor Donc là sur la commune de Vic-sur-Breuil Il y avait un projet de permaculture sur 3000 hectares Moi personnellement je n'ai plus trop suivi ce projet Enfin j'ai suivi A distance, je sais qu'ils ont planté des arbres Qu'il y a eu des actions de mener Mais je n'en sais pas beaucoup plus Il faudrait qu'un jour j'aille voir Mais moi je me dis Bon le projet il a peut-être deux ans De mémoire il a deux ans Je me dis qu'il serait intéressant à aller voir dans trois ans Voilà un projet qui a cinq ans Ça me semble être plus intéressant qu'un projet qui a un an ou deux ans C'est mon point de vue Donc voilà je regarde un petit peu ce qui se passe de loin Mais concrètement J'y retournerai voir ou faire une vidéo Pour voir où on en est dans deux ou trois ans j'imagine Ou peut-être avant selon le hasard de la vie Voilà je n'en sais pas beaucoup plus Mais ça continue à planter un peu des arbres Bonjour Damien J'ai fait sur la base de tes précieux conseils Tant sur Youtube que dans ton livre Ma première expérience d'ordinage sur le principe de la permaculture Je suis surpris des résultats Néanmoins j'ai une question J'ai donc fait des lasagnes en châssis Et comme attendu les couches carbonées et azotées Se sont un peu consommées Du coup comment dois-je m'y prendre pour la prochaine saison Faut-il que j'enlève toute la terre de mes châssis Pour recharger en carbone et en azote Patati patata Donc on a en gros Il a fait une culture en lasagne Ça a très bien poussé C'est génial Mais les couches de carbone et azote Se sont réduites En fait se sont compostées Et du coup la question c'est Est-ce qu'on enlève tout pour refaire une lasagne Alors oui ou non En fait c'est un choix Si c'est vraiment trop fastidieux Ce n'est pas du tout une obligation Moi ce que je fais dans beaucoup de zones C'est là où j'ai fait des lasagnes Après des fois ça m'arrive d'en refaire Mais c'est plutôt rare Généralement ce que je fais C'est que j'enlève le paillage superficiel Je remets un peu de tonte Je remets le paillage Et je plante dedans En fait le sol il est tellement devenu riche Grâce à la lasagne Les vers de terre sont revenus Se sont nourris On a créé une zone hyper fertile Donc là pour moi il n'y a plus de nécessité De refaire une lasagne chaque année Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle Je vous invite à aller voir mes vidéos Sur la culture en lasagne C'est hyper efficace Instantanément sur n'importe quel sol J'en fais une pub un peu Un peu exagérée peut-être Mais c'est vraiment incroyable Inconvénience Il faut ramener de la matière organique Donc du coup ça demande beaucoup de travail Enfin bref Et du coup Voilà à mon avis Une fois que tu as fait ta culture en lasagne Ça a très bien marché Il y a juste à rajouter un peu de la tonte Et du paillage par dessus Et de cultiver directement sur la zone Qui est devenue une zone fertile J'essaye de faire des réponses un peu concises Salut salut Merci pour tout ce que tu fais Bon il faut que je vous avoue Que je commence à avoir des problèmes de vue là J'ai des Je commence à galérer de plus en plus Pour lire des papiers Bon bref Salut salut Merci pour tout ce que tu fais Ça fait 4 ans que grâce à toi Et à une biodiversité incroyable Mon potager est de plus en plus généreux En bébêtes et en choses à manger Cependant j'ai quelques difficultés Avec les altises Je galère avec mes choux Mes radis qui montent en graines Et disparaissent avant la floraison Tout en laissant une large place Aux plantes sauvages Que faire À part arrêter de manger des choux Voilà merci Oui les choux ça peut être compliqué Les altises C'est des petites bestioles Qui viennent sur les feuilles des choux Et qui font des trous Et qui fatiguent nos choux Et c'est compliqué En notre bestiole embêtante Avec les choux Il y a les punaises des choux aussi Qui sont un peu Casse-pieds par la culture des choux Alors moi ma technique C'est que je cultive des choux Des choux uniquement Fin d'hiver printemps Comme ça il n'y a pas d'altises Il n'y a pas de punaises des choux Et comme ils sont résistants au froid C'est à ce moment là Que je cultive les choux Et j'en fais un petit peu Que je sème en été Pour l'automne hiver Mais ceux là par contre Je les mets Dans un endroit loin du potager J'ai près de la maison Ou même je les fais Même germer dans la maison Où il fait moins chaud que dehors Donc voilà Je les fais germer à l'intérieur Ils peuvent pousser devant une fenêtre Je les sors un petit peu Voilà ils sont vraiment proches de moi Et loin du potager Et dans les godets Ils ne se font pas attaquer Par les altises Et après je les mets En pleine terre En automne Et généralement ça passe assez bien Mais en tout cas Tout ce qui est choux Printemps, été Pour moi c'est trop galère Pareil Donc je ne fais pas de choux Printemps, été Normalement Sauf exception Sauf plein de choses Mais voilà en gros Cultivons les choux Quand il fait froid Et du coup On n'a pas de problème Avec les altises Qui sont plutôt des animaux Des bestioles de chaleur En été Elles sont hyper actives Voilà j'espère que ça répond A peu près Donc là on sent un peu du potager On va dans d'autres trucs du jardin Donc la question c'est Cultives-tu des agrumes Résistants au froid Sur ton terrain Et dans l'affirmative As-tu des conseils à donner ? Merci Alors moi des agrumes Résistants au froid J'en ai planté pas mal Des mandariniers Satsuma Des citronniers Yuzu Des comquats Des agrumes rustiques Enfin A peu près rustiques J'en ai planté pas mal J'ai même eu Quelques fruits Mais le problème C'est que pour moi Le froid est trop long Et trop Trop froid Et trop long en hiver Et du coup Ils galèrent un petit peu Ce qui fait qu'ils se font Envahir Je les ai mis dans la serre Ils se font envahir Par les autres végétaux de la serre Et donc pour moi C'est plutôt un échec Dans le sens où Ils ne sont pas en pleine vigueur Ils galèrent Et en plus La productivité Je pense qu'elle ne sera pas Au rendez-vous Vu mes hivers très froids En fait souvent Ils résistent à l'hiver J'ai remarqué Au printemps Il commence à faire chaud Et ils font des nouvelles tiges Et il refait froid Et ils galèrent Et donc voilà Moi ce que je vais faire maintenant C'est les agrumes Déjà je ne mise pas trop Sur les agrumes Parce que je sais Qu'à tout moment Je peux me prendre un moins 15 Et ça va leur faire très mal Je vais juste en mettre Quelques-uns dans des pots Donc je vais mettre Comme quoi Un mandarinier dans des pots Que je vais mettre Dans ma petite serre Je vous avais fait une petite vidéo Sur une serre collée à la maison Pour passer l'hiver Donc voilà Ce sera 2-3 pots Qui passeront l'hiver Dans la serre collée à la maison Et ils sortiront Au printemps, été Ça me fera quelques agrumes De toute façon Je n'avais pas de gros espoir De production folle d'agrumes Je vais en avoir quelques-uns Dans des pots Et basta Voilà Après si tu es dans une région Où les températures Restent aux alentours De 0-5 Ça va Mais moi je suis aux alentours De moins 10 C'est un peu trop froid Quand ils sont petits Voilà Tac 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 Voilà pour ma réponse Agrume Question simple Comment les noyaux et graines Que tu as dispersés Sur ton terrain Ont-ils poussé Cette méthode de plantation Entre guillemets D'arbres Est-elle efficace As-tu pu en mesurer Les effets Alors oui Là je suis sur ce terrain là Depuis 2017 J'ai fait des semis Comme ça De noyaux De graines De châtaignes De plein de choses À la volée Donc il y a eu Quelques réussites Donc c'est une méthode Qui fonctionne dans le sens Où il y a forcément Des végétaux Qui vont pousser Donc il y a eu Quelques réussites Mais étonnamment Ou pas étonnamment En tout cas Oui un peu étonnamment Beaucoup moins Que dans le Var Sur l'ancien terrain Que j'avais dans le Var Dans le sud de la France Au sud-est de la France Les réussites Sur les jetés De noyaux De graines Étaient bien plus élevées Que ici Alors difficile À expliquer pourquoi Ma théorie Je pense qu'ici J'ai beaucoup de campagnoles De rats De souris De bestioles Qui doivent consommer Ces graines Je suppose C'est ma théorie Pourquoi ça marcherait moins Ici que dans le Var Mais j'ai dit Bon Malgré ça J'en ai quand même Quelques-uns qui ont poussé C'est-à-dire que peut-être Que sur 100 graines jetées Je vais peut-être en avoir Deux qui vont pousser Bon voilà C'est un résultat Aléatoire Alors que dans le Var Je pense que sur une centaine De graines jetées J'en avais peut-être Une dizaine Qui allaient pousser Donc voilà Donc ça marche Ça pousse un petit peu Mais moins bien Que dans l'ancien terrain Mais voilà En tout cas c'est une technique Qui ne demande pas trop D'énergie Juste on jette des noyaux Et en plus on a des arbres Qui ont poussé Qui ont germé Directement sur place Donc ils sont hyper Hyper bien implantés Beaucoup mieux implantés Que les arbres Que l'on va acheter Que l'on va planter plus tard Moi ils n'ont aucun arrosage Ils n'ont aucun entretien Ils poussent dans les herbes Et ils s'en sortent Plutôt pas mal J'ai des noyés Qui sont assez grands J'ai des pruniers Qui donnent leur première prune Voilà quoi Ça pousse Mais moins bien je trouve Que dans l'autre terrain Donc voilà C'est une technique Qui fonctionne Mais qui peut Il y a tellement de facteurs A prendre en considération Donc voilà Mais ça marche Alors J'ai mon terrain Complètement envahi d'ortie Je sais que c'est une plante incroyable Avec énormément de vertu Je suis d'accord Pour lui accorder Beaucoup de place Sur le terrain Pour qu'elle prospère Mais lorsque mes filles De 3 ans Sortent et reviennent En pleurant Toutes piquées Car il est impossible De circuler Sans pantalon Tant les orties De 2 mètres Elles sont partout Et reviennent en 15 jours Après que je les ai fauchées Il est difficile D'aimer cette plante Que cette plante Prenne autant de place Donc oui L'ortie Ça fait partie des plantes Comme la ronce Les aubépines Les pruneliers C'est des plantes C'est des plantes super incroyables Géniales Mais qui sont un peu Piquantes Du coup Avoir des orties Partout sur le terrain C'est un peu casse-pied Alors Les orties Comment est-ce que J'ai pas la solution miracle Moi je peux te dire Comment j'ai fait Autour de ma maison Autour de ma maison La maison Elle avait été un peu Abandonnée Quelques années Avant que je la reprenne Il y avait pas mal De déchets autour Et beaucoup d'orties De ronces Autour de la maison Des trucs qui piquent Et ce que j'ai fait C'est que j'ai fauché Et que je tond régulièrement Autour de la maison Et les endroits Où je tond très régulièrement Les orties Ont disparu En fait Les orties Je pense que c'est une plante Qui n'aime pas le piétinement Et qui n'aime pas être tondue En permanence Voilà Dans ces zones là Elles ont disparu Là où elles subsistent C'est dans les recoins Où la tondeuse ne passe pas Vous voyez Au bord de la clôture Au bord d'un poteau Au bord d'une grosse pierre Voilà les orties Repartent toujours de là Mais là où je tond régulièrement Elles disparaissent Donc pas de photosynthèse Pas d'orties Si c'est fauché Un peu près Un peu rat Voilà Moi en moins de En un an et demi Disons que La première année J'ai fauché J'ai tondu régulièrement La deuxième année Il y en avait peut-être Encore un petit peu Et puis maintenant c'est fini À part dans les recoins Et dans les recoins Pour pas qu'elles avancent Je les arrache Et puis basta Donc voilà Dans les pelouses tondues Il n'y a pas d'orties À part en bordure Donc voilà La tonte Sur des zones de vie Pour là où il y a Tes filles qui jouent Moi c'est ce que j'ai fait En fait autour de la maison C'est là où il y a Mes enfants qui sortent Au jardin régulièrement Donc là c'est tondu Donc là c'est tondu Assez propre on va dire De temps en temps Je laisse des herbes Des zones enherbées Mais comme il n'y a plus L'ortie ça va Et si je vois que l'ortie revient Je retond Et ça disparaît comme ça Et sinon dans les endroits Plus compliqués Il faut aller arracher Peut-être d'abord Et tondre après Mais je n'ai pas Pas de recette miracle Si tu veux que ça soit Rapidement efficace Après voilà Ça veut souvent dire Que tu as un terrain riche Propice à la culture De plein de choses Donc c'est effectivement Comme tu dis Une plante incroyable Super géniale Moi je dirais La tondeuse Tu me parles d'orties Qui font 2 mètres de hauteur Ça veut dire que c'est pas tondu Parce que c'est pas en 15 jours Qu'elles peuvent faire 2 mètres de hauteur l'ortie Donc ça veut dire Que c'est fauché Mais il doit rester un peu Des feuilles Et donc un peu de photosynthèse Et donc un peu de photosynthèse Un peu de l'énergie Et un peu de je redémarre Et puis souvent On se dit Je coupe la plante Elle redémarre Et on se dit Ça sert à rien de couper la plante Elle repart encore de plus belle Mais en fait C'est juste la deuxième La première fois Qu'elle repart fort Après la deuxième fois Elle repart moins fort La troisième fois Elle repart encore moins fort Et au bout d'un moment On finit par les épuiser Donc voilà Je dirais Tonde Dans les zones Où tu veux que tes enfants Puissent se balader Pieds nus Moi j'ai des endroits Maintenant Où on peut marcher au bord de la maison Où on peut marcher pieds nus Sans aucun problème J'ai des endroits Où je tonde moins régulièrement Là l'ortie est toujours présente Donc ça dépend Voilà Faut pas hésiter à tondre régulièrement Même si c'est un peu casse-pied Bon elle est pas folle Mais c'est pas une réponse miracle Tu vois J'ai pas de solution miracle Pour répondre à cette problématique Bonjour Damien Merci pour cette opportunité Si tu avais trois conseils Pour choisir un terrain à cultiver En jardin forêt Permaculture Quel serait-il ? Merci Des conseils J'imagine que je pourrais en avoir Vraiment beaucoup Les trois Le premier auquel je pense Là c'est instantané Instantané Je dis vraiment n'importe quoi C'est instantané C'est la présence ou non D'eau sur le terrain Voilà Un jardin Complètement sec Avec aucune possibilité D'avoir de l'eau C'est un terrain Où ça sera plus difficile De faire pousser des végétaux Donc voilà Première réflexion Qu'il faut avoir Je pense C'est au sujet de l'eau Je dis pas qu'un terrain Qui n'a pas d'eau N'est pas un bon terrain Mais en tout cas Ça va poser des problématiques Sur comment est-ce qu'on va Arroser les jeunes plantes Après une fois que les végétaux Sont bien implantés Ils sont vieux Ça pose moins de problèmes Mais à la conception Au démarrage Pour faire un potager De l'eau c'est quand même pas mal Donc voilà L'idéal ça serait d'avoir Une eau en superficie Une eau de source Un ruisseau Un truc comme ça C'est l'idéal Ça permet d'avoir de l'eau Facilement Sans effort Moi c'est un des critères Qui a fait que j'ai acheté Ce terrain là Donc c'est le truc Auquel je pense spontanément C'est l'eau Je sais que c'est un des facteurs Limitants Dans énormément de projets Manque d'eau Manque de productivité Souvent Ou en tout cas Retard Ou c'est plus long Enfin bref L'eau c'est quand même Une ressource incroyable Trois conseils Bah déjà Un deuxième conseil Ce serait peut-être la région C'est à dire que Est-ce que vous avez bien réfléchi A la possibilité ou non De changer de région De département Parce qu'on peut avoir Moi j'ai habité dans le Var Dans le sud de la France C'était pour moi Totalement inaccessible Inenvisageable D'acheter une ferme Ou même d'acheter une maison En fait dans le Var C'est beaucoup trop cher pour moi Acheter une maison Dans le sud-est de la France C'était totalement impossible Pas dans mes moyens Et donc Juste en me disant Je change de département J'ai pu m'acheter une ferme Avec Une ferme vraiment pas chère Donc voilà La question c'est Est-ce que c'est possible D'envisager Ça dépend Si t'es déjà dans un département Pas cher Là Mon conseil ne marche pas trop Mais En tout cas Et puis pour beaucoup de gens C'est pas possible de déménager Parce qu'on a un travail Dans un lieu Etc Mais si On n'est pas bloqué Pourquoi ne pas réfléchir A Un déménagement De région Un changement de région Voilà c'est une question Après Et après en troisième question En troisième En troisième quoi Conseil Je vais rester un peu Dans la même thématique Je vais un peu sortir Du terrain lui-même Je vais dire Quand on achète un terrain Peut-être se renseigner Sur ce qui se passe Aux alentours du terrain S'il y a un cours d'eau Qu'est-ce qui se passe En amont du cours d'eau Est-ce qu'il y a des traitements Des cultures riches En pesticides Divers et variés Est-ce que dans le village Il y a quelle activité Qu'est-ce qui se passe Voilà Se présenter Aller voir les gens du village Aller voir le maire du village De la ville Donc voilà Je dirais S'interroger Sur plus loin que son terrain Parce que je connais des personnes Qui ont acheté des terrains Vraiment géniaux Mais le voisinage C'était vraiment problématique Il y a d'autres personnes Qui ont acheté des terrains Vraiment chouettes Mais dans des zones Hyper polluées Du coup Tu te retrouves avec une problématique Que tu ne peux pas résoudre Toi-même Parce que ce n'est pas toi Qui vas pouvoir gérer Les traitements Que vont faire les voisins Les pollutions extérieures Donc voilà C'est une question à se poser Moi par exemple J'ai choisi un terrain Entouré de prairies Parce que dans les prairies Il n'y a très peu Enfin il n'y a pas de traitement On ne met pas de produits Ici ils ne mettent pas de produits Sur les prairies Donc voilà C'est une zone relativement propre Il n'y a pas de grande culture Avec plein de pesticides C'est une zone Vraiment assez protégée Donc voilà Pour moi c'est un des critères A prendre en considération Donc est-ce qu'on a de l'eau Ou non sur le terrain Est-ce qu'on Quelle région on va choisir D'ailleurs la région S'aura aussi un impact Sur le besoin en eau Ou pas Et ensuite On va voir ce qui se passe Dans le voisinage J'aurais pu parler du sol Mais je pense que Même un sol ingrat Peut se transformer En sol fertile Pourvu qu'on ait un peu d'eau Et de la matière organique Donc voilà Je dirais Se poser la question De la région La question de l'eau Et la question De ce qui entoure Le voisinage Pour moi C'est des questions Majeures à se poser Tu m'as demandé trois Je t'en ai donné trois Pourrais-tu nous dire Où en est ton projet De riziculture S'il te plaît Donc la culture du riz Le projet est totalement J'allais dire totalement abandonné Totalement en pause C'est à dire que dans ma vie Rien n'est abandonné Peut-être que je peux relancer Ce projet là Mais en tout cas dans ma tête Il est passé loin 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 Derrière Toute une autre liste De choses Qui sont passées devant Je me suis un peu renseigné Sur le sujet J'ai lu J'ai discuté Avec des personnes Qui font du riz J'ai réfléchi Le temps a passé Et maintenant Voilà Ce projet est vraiment Loin derrière Alors je ne dis pas Que je ne le ferai jamais Mais disons que l'espace Que j'avais prévu pour Est rempli d'arbres Comestibles Donc si je le fais Ça sera sur une petite échelle Alors que je voulais le faire Sur un peu grande échelle Et donc ça sera plus Un peu expérimental Voilà J'ai plus de projet De production alimentaire De riz on va dire Pourquoi ? Si je veux faire très simple C'est tellement plus simple De produire de la nourriture Avec des châtaigniers Des noyers Des noisetiers Des amandiers Des pommes de terre Des topinambours C'est tellement simple De produire de la nourriture Avec plein d'autres végétaux Le riz Ça demande énormément de travail Et je suis tout seul A m'occuper de mon jardin Du coup le temps Est très limité Même préparer Parce que produire C'est une chose Après une fois qu'on a Les récoltes Il faut les transformer Les stocker Les gérer Les consommer C'est énormément de travail Du coup chaque action Demande du temps Donc je réfléchis À mes actions Pour que ça soit possible Et là concrètement Produire du riz Trier le riz Etc J'aurai pas le temps Il n'y a pas assez d'heures Dans une journée Donc voilà Culture du riz En pause Peut-être que je fais Un truc expérimental Mais ça va me faire Trois bols de riz Rien de bien intéressant Comment trouves-tu des informations Sur les végétaux Y a-t-il des livres Ou sites que tu consultes Comment je trouve Les informations Ben oui Donc j'ai des centaines Des Sûrement plusieurs centaines De livres Qui parlent de végétaux Donc Voilà J'ai beaucoup de livres Qui parlent de ça Généralement Comment ça se passe Ma rencontre avec une plante C'est plutôt quelque chose Qui se fait un peu au hasard J'ai lu vraiment Beaucoup de trucs Sur toutes les plantes comestibles Les fruitiers Tout ça Là j'ai lu plein de trucs Parce que ça m'a passionné Voilà Mais maintenant Ce qui se passe C'est qu'en fait Je rencontre une plante par hasard C'est-à-dire que Dans une pépinière Dans une jardinerie Dans un jardin Chez quelqu'un Il me parle d'une plante Cette plante Hop Elle commence à m'intéresser Et là je vais lire Tout ce que je vais pouvoir trouver Au sujet de cette plante Aller dans la famille Voir tout ce qu'il y a Comme plante de la même famille Qu'est-ce que ça peut m'intéresser Est-ce qu'elle est intéressante A planter dans mon jardin En général Tout est intéressant Donc voilà C'est un peu des hasards Et après je suis des fois Un peu Comment dire Mono J'allais dire monomaniaque Mais pas monomaniaque En tout cas aussi Peut-être monomaniaque J'en sais rien En tout cas quand il y a un sujet Qui me passionne Je vais à fond dedans Et après je le mets de côté Et du coup je garde Cette source d'information Par exemple là Pour expliquer plus concrètement Les bambous C'est une plante Qui m'intéressait Un peu de loin Un peu comme tout le monde Je connaissais un peu les bambous Mais de façon Un peu comme tout le monde On va dire Puis là il y en a un Qui s'est mis à fleurir Dans mon jardin Du coup J'avais déjà entendu Des histoires De fleurions de bambous Etc Mais c'était quand même Quelque chose de pas très concret Par exemple je connaissais pas Toutes les espèces de bambous Tous les genres de bambous Tous les modes de développement Pour moi je connaissais juste Traçant, non traçant Mais c'est vraiment plus complexe que ça Du coup en gros Pour faire simple J'ai lu tout ce qu'il existait En français sur le sujet des bambous Tous les livres qui existaient Tout ce qu'on peut trouver sur internet Toutes les vidéos possibles Imaginables Sur ce sujet là Du bambou du coup Là j'ai accumulé énormément De connaissances sur cette plante Et maintenant que j'ai ces connaissances On va voir comment au jardin Ça se transforme J'expérimente Et puis après voilà Au bout de 2-3 ans Beaucoup de connaissances Un peu de pratique Beaucoup de pratique A partir de ce moment là Je peux en parler Donc voilà C'est comme ça que je fais Et puis ça peut être pareil Pour tout et n'importe quoi Ça peut être un conifère N'importe quelle plante Je la découvre D'un coup D'un coup elle m'intéresse Et je vais lire tout ce que je peux Au sujet de cette plante Et après ça sera une autre Et ainsi de suite Et du coup Du coup que vous dire En fait moi c'est vraiment le hasard Je ne me mets pas à chercher Sur un site Pour découvrir des trucs Sur les plantes C'est plutôt Je m'intéresse au jardin En général Et de temps en temps J'entends parler d'une plante Et cette plante après Elle m'intéresse ou non De fois j'entends parler d'une plante Elle ne m'intéresse pas Sur le moment Et puis voilà Je vous mets un site aussi Qui est intéressant Pour savoir sur les espèces invasives Parce que je sais que le bambou Là j'en ai parlé En même temps que je disais le bambou Je me suis dit Ah on va me dire Espèce invasive Patati patata Bon déjà généralement Je ne veux pas Vous me dites si c'est votre cas ou pas Moi généralement Quand on me dit Ah les bambous Il ne faut pas en mettre C'est une espèce invasive Généralement J'aime bien poser la question Mais de quelle espèce de bambou tu parles La plupart du temps On ne sait pas de quelle espèce on parle Donc chaque espèce A un comportement unique Première chose Et deuxième chose J'ai regardé Je vous mets le lien dans le descriptif Sur les espèces invasives en France Et aucun bambou Ne figure dans les espèces invasives Pour la simple et bonne raison Que les bambous ne se ressèment pas Donc voilà Un bambou Là où on le plante Il va s'installer Il va potentiellement grossir Et devenir dérangeant Pour les voisins Pour ce qu'il y a autour Très localement Mais il ne va pas se ressemer Donc ce n'est pas une plante invasive C'est une plante très expansive On va dire Et qu'est-ce que je voulais vous dire J'allais dire un truc sur ce sujet là Bon bref Et puis ça dépend de quelle espèce Et tout ça Tout ça Bref Donc où est-ce que je trouve les informations En farfouillant partout En allant picorer à droite à gauche Et puis de temps en temps Quand je me passionne sur une plante Je vais beaucoup sur internet En fait je vais faire beaucoup de recherches Sur internet Et je vais trouver Une masse d'informations Dans la littérature Après etc Là le temps se couvre Je vais essayer d'avancer J'espère que j'ai répondu partout Allez je vous mets quelques liens De sites sur internet Que je consulte de temps en temps Pour avoir des infos sur les plantes Je vous mets les liens Comment as-tu connecté Tes différents points d'eau ensemble Tu as fait une sorte De petite tranchée Point d'interrogation Comment ça tient dans le temps Avec la végétation Qui pousse probablement dedans Donc oui Moi mes points d'eau Sont reliés par des tranchées La plupart Bon la plupart c'est comme ça Il y a une tranchée Qui relie mes différentes mars Parce que j'ai une source Qui coule En haut du terrain J'ai des mars Et ces mars Elles sont reliées Par des petites tranchées Où l'eau peut circuler Donc effectivement Les végétaux Les herbes Les plantes Pousse dedans Et donc régulièrement Ça se bouche Ce qui fait que je dois Recreuser Ou redégager la tranchée On va dire A peu près trois fois par an Je pense que je le fais Une fois au printemps Une fois en été Une fois en automne Voilà je fais le tour De mes tranchées Je dégage les herbes J'arrache Je recreuse Voilà trois fois par an C'est un boulot Quand ça tombe Je ne fais rien Je ne fais rien Et puis d'un coup Je vois que ça déborde n'importe où Et que ça ne marche plus Et donc à ce moment là Je vais déboucher Et voilà En hiver Il n'y a pas besoin Donc C'est un boulot C'est un boulot Mais c'est trois fois par an Pour avoir de l'eau Sur le terrain C'est quand même Vraiment très cool Voilà Ton cheval Et tes deux annaises Sont magnifiques Mais as-tu pensé A les utiliser Pour de l'attraction animale Ou est-ce un projet Pour du long terme Alors Ma jument et mes annaises Oui elles sont magnifiques On est en train De leur apprendre des trucs Un petit peu Mais là non Je n'ai vraiment pas pour projet De leur faire faire de l'attraction Je n'ai pas besoin De labourer mon terrain Donc je ne vais pas Les faire labourer Pour me déplacer Je mise plus J'ai une voiture évidemment Mais je mise plus Si admettons il n'y a plus de pétrole Je mise plus sur des moyens Tels que le vélo Ou la marche à pied Pour moi c'est plus efficace Plus rapide Que de monter un cheval Et voilà Ça pourrait être pour ramener De tirer des trucs lourds Mais en fait Je n'ai pas besoin De tirer des trucs lourds Si j'ai des troncs d'arbre A ramener Je vais débiter les troncs d'arbre Je vais les ramener moi En brouette Donc Donc voilà Je ne pense pas Enfin j'y ai pensé En même temps Je me suis dit Rapidement après A y avoir pensé Je me suis dit Que je n'avais pas besoin De leur faire faire de l'attraction Toi tu veux faire de l'attraction C'est ça Ok Là on va parler un petit peu De techniques Syntropie Électroculture Biodynamie Et on va voir Ce que je peux vous en dire Alors la syntropie Là j'ai eu plein de questions Sur la syntropie Alors que j'avais fait Une vidéo fort en question Il y a à peu près dix mois Je pense que je n'avais pas eu de questions Ou alors une perdue Que je n'ai pas bien vu Ou que j'ai loupé Mais là cette année Beaucoup de questions Autour de la syntropie C'est un sujet Qui a l'air d'intéresser Pas mal de monde En ce moment Donc là la question Que j'ai noté C'est Actuellement la syntropie Est un nouveau sujet Qui semble prendre de l'ampleur Quels sont les points communs Et différences Avec la permaculture Selon ton expérience La syntropie Alors en gros La syntropie Je me permets de caricaturer un peu Pour ne pas faire trop long Mais en gros la syntropie On met un max de végétaux Dans un espace donné Pour activer la vie En fait en gros Et on fauche les végétaux On les met au sol Et du coup Ça va stimuler cette vie Pour faire pousser encore plus Les plantes Qu'on souhaite faire pousser C'est très simplement dit Caricatural sans doute Moi c'est un peu ce que J'ai l'impression Que c'est un peu ce que je fais Dans beaucoup de zones de mon jardin C'est à dire que je cultive Beaucoup de végétaux Qui ont pour but D'être coupé Et couché au sol Par exemple Moi j'ai beaucoup d'arbres fruitiers Mais j'ai également Beaucoup de sol Ou d'autres arbres Moins fruitiers Qui ont pour but De pousser D'être coupé D'être remis au sol Ça apporte de la matière organique Ça nourrit la vie du sol Et du coup Les plantes que je fais pousser Elles poussent encore mieux dedans Donc j'ai l'impression Que c'est très très proche De ce que font Les syntropistes Syntropistes Ouais C'est pas ceux qui habitent A Saint-Tropez ça Non c'est trop lesiens Bon bref on s'en fiche Et du coup Qu'est-ce que je voulais dire Donc la syntropie Voilà pour moi C'est C'est une nouvelle façon De Une nouvelle approche Mais concrètement Dans les actes Je trouve que ça ressemble Beaucoup à Ce que moi je pratique C'est à dire Que je mets beaucoup de végétaux J'en mets trop Plus que ce dont j'en ai besoin Et quand il y en a trop Je coupe Je mets au sol Et ça stimule Les plantes qui restent Après par rapport A la permaculture Je dirais que la permaculture C'est une vision globale Et dans cette vision globale Il y a des techniques De jardinage Et la syntropie Pour moi c'est une technique De jardinage Une technique de production végétale Donc dans un projet De permaculture La syntropie Peut très bien s'intégrer Sans aucun souci Comme toutes les autres techniques D'ailleurs de production végétale Quelle qu'elle soit Donc voilà Moi Je n'ai pas bien étudié Alors je n'aime pas parler Des sujets C'est pour ça que j'en parle rapidement Je n'ai pas suffisamment Étudié Potasser le sujet Pour que je vous en fasse Une vidéo un jour Il faudrait éventuellement Que je lise un paquet de bouquins Sur le sujet Ou que j'aille voir des gens Qui l'ont fait Mais voilà Ce que j'en retiens C'est qu'ils font pousser Plein de végétaux Dans ces mans Et que ces végétaux sont coupés C'est grosso modo Ce que je pense Être une bonne chose De faire L'électroculture Bonjour Damien Pourrais-tu faire une petite vidéo Sur l'électroculture Où nous parler un peu De ces techniques Assez anciennes Qui semblent produire De bons résultats Alors l'électroculture Par contre Ça fait longtemps Que j'en entends parler Plus de 10 ans sans doute Et personnellement Bon je me suis un peu intéressé Parce que je m'intéresse Un peu à tout On va dire Je m'y suis un peu intéressé J'ai jamais été convaincu On va dire Voilà En gros On va le dire comme ça J'ai jamais été convaincu Par l'électroculture Ça me parle pas tant que ça Et concrètement J'ai pas envie Dans mon jardin D'installer Des antennes Ou des pyramides Ou du métal Ou des pierres De je sais pas quoi Personnellement Ça ne m'intéresse pas Voilà Après J'ai lu le pour Le contre Je suis pas un expert Du sujet Je laisse à chacun Expérimenter S'éclater Dans ce qu'il aime bien faire Voilà La biodynamie Alors la biodynamie C'est un peu différent La biodynamie Là je connais ça Depuis peut-être Encore plus longtemps Peut-être 15 ans Pas loin de 20 ans Je connais ça j'imagine La biodynamie Quand j'ai entendu parler Ça m'a vraiment Ça m'a plu J'ai trouvé ça vraiment chouette Jardiner avec la lune Avec tout des Des quoi Des influences extérieures Et je trouvais ça vraiment Ça m'a plu Et une quinzaine d'années J'y connaissais pas grand chose Ça me plaisait Dans l'idée Etc Après le hasard de la vie A fait que j'ai travaillé Dans un domaine En biodynamie J'ai traîné dans pas mal De réseaux On va dire Écolo Bio Etc Du coup j'ai pu parler Avec pas mal d'agriculteurs Qui faisaient de la biodynamie Alors au début J'étais toujours Avec un avis Plutôt favorable Et au fur et à mesure De mes discussions Où j'ai voulu creuser le sujet Où j'ai discuté Avec des passionnés En fait je trouve que les arguments Me convenaient pas du tout Me convainquaient pas Donc voilà Je suis parti d'un avis Plutôt positif Je me dis Mais ça repose sur Pour moi Les bases Ne m'ont pas convaincu En fait Et j'ai quand même Expérimenté Et mes expérimentations Les résultats De mes expérimentations Ne m'ont plus pas convaincu En fait Donc la biodynamie J'ai envie de dire Mais pour ceux Chez qui ça marche Ça met très tant mieux Allez-y Éclatez-vous Voilà Moi Biodynamie J'y touche pas Electroculture J'y touche pas La syntropie Je trouve ça Plutôt intéressant J'espère que j'ai répondu Aux questions Ouais Après c'est pas parce que moi Je suis sceptique Ou que j'ai mis des doutes Envers Quelle que soit la technique Que j'ai forcément raison C'est Quand on est sceptique Quand on a des doutes Ça veut dire qu'on sait pas En fait Voilà Donc moi je suis dans cette position Je suis sceptique J'ai des doutes Je ne sais pas Mon avis n'a pas de valeur En fait Tic 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 Question sur la séance Du coup Ah oui Je vais en profiter Pour parler de ça Donc là J'ai quand même la chance En ce moment Là je sais pas pourquoi Au niveau scientifique Il y a eu pas mal de contacts Des gens qui m'ont sollicité Pour discuter En fait Pour qu'il y ait des échanges Entre jardiniers Et scientifiques Et je trouve ça vraiment passionnant Moi ça m'enrichit De toute façon La base de ce que je vous propose C'est toujours issu De lectures scientifiques Notamment sur la vie du sol Les mycorhizes Les bactéries Ça fait des années Des années Que je parle de ces sujets là C'est des découvertes scientifiques Régulières En permanence Et ça je trouve ça très chouette Et que les scientifiques S'intéressent aussi Au travail des jardiniers Pour qu'on puisse échanger Je trouve ça vraiment très très cool Et donc là j'ai des petits projets En parallèle de la chaîne Qui sont en train de se faire Doucement doucement Qu'est-ce qu'il y a eu là Il n'y a pas très longtemps Il y a eu dans le magazine Je ne vais pas dire de bêtises Dans le magazine Science et Avenir Je crois Un hors-sujet Qui s'appelait La science au service du jardin Et donc là je suis dedans J'ai fait un long entretien Avec Marc-André Selloze Un des chercheurs De tout ce qui est Vie microscopique Et de symbiose Donc voilà On a eu un échange Par rapport à ce sujet là Donc je ne sais pas Si on peut toujours Se le procurer C'était cet été Donc dans Science et Avenir La science au service du jardin Alors c'était un long entretien On s'est échangé Pendant peut-être deux heures Avec Marc-André Et l'interview Même si ça fait Trois quatre pages Je crois C'est quand même un concentré Du coup Il y a des légères déformations De phrases Mais grosso modo L'idée est là Ce n'est pas dérangeant Donc voilà Et puis j'ai d'autres projets en cours Et moi j'ai toujours été intéressé En fait par les découvertes Les découvertes scientifiques Notamment sur tout ce qui est Vie du sol Sur les arthropodes Sur la botanique Tout ça Ça m'intéresse Je ne suis pas un scientifique Pas du tout Je suis juste un jardinier Amoureux de la nature Mais du coup quand tu me racontes Une histoire sur une bébête Sur une plante Sur un végétal Sur un fonctionnement Sur un truc qui se passe dans la nature Ça me plaît Ça me fait m'émerveiller Donc voilà Je ne suis pas scientifique Mais je suis émerveillé Par toutes les découvertes incroyables Que l'on peut faire Et donc là je suis content Qu'il y ait de plus en plus De scientifiques Qui viennent à ma rencontre Justement pour échanger Discuter Parce qu'en fait Ça va dans le même sens En fait La vie du sol Il faut la préserver La protéger Et voilà Donc les recherches Vont dans le même sens Que ceux qui essayent De faire du jardinage On va dire Naturel Avec la biodiversité Tac 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 Question suivante J'espère que je réponds Bien aux questions Vous me dites Au pire je réponds mal Et c'est pas très grave Vous ne m'en voulez pas Ok Est-ce que ton projet Via ton contenu Est d'aller aussi toucher D'autres communautés De personnes Je pense notamment A des maraîchers Qui seraient en conventionnel Les décideurs publics Etc Etc Autre que ma petite sphère Youtube Clairement en fait Mon but C'est de parler A un maximum de personnes Donc j'essaye de faire Des activités Avec les enfants Du plus jeune âge Enfin Un petit peu Je fais plein de choses Donc j'essaye un petit peu De faire des activités Avec les enfants Du plus jeune âge J'ai fait quelques activités Avec des lycées agricoles Une activité Que j'ai fait récemment Qui me plaît C'est les gens Qui passent le BPRA Pour devenir agriculteur Mais pareil J'essaye d'intervenir Et qu'on ait des échanges Que je réponde à leurs questions Et du coup Pour moi Là on a déjà un peu L'avenir des agriculteurs Entre les enfants Les lycées agricoles Et les gens qui passent Le BPRA On est sur déjà Une dynamique En devenir Donc je suis très content De participer A ma petite échelle A discuter Échanger Partager mon expérience Donc ça c'est chouette Quand j'ai écrit des bouquins C'était le but En fait Ma chaîne YouTube C'était le but C'était de diffuser Au plus grand nombre Et après Je voulais aussi Quitter la sphère YouTube En fait Pour parler aux gens Qui ne regardent pas Internet En fait C'est pour ça Que j'ai sorti des bouquins Pour que ça soit Dans les librairies Que ça soit dans les bibliothèques Pour que quelqu'un Par hasard Puisse tomber sur un de mes livres Et du coup Que ça touche Des gens bien au-delà Bien au-delà en fait Donc là J'ai déjà écrit deux bouquins Et un projet D'un troisième bouquin Voilà Il y a un autre projet Je pense que je vais oublier Plein de trucs Il y a beaucoup de projets En fait en ce moment Il y a un autre projet D'un journal Magazine Je ne sais pas comment on dit Un journal magazine Qui va sortir tous les mois Dans les presses Dans les Ouais c'est ça Les presses C'est comme ça qu'on dit Et du coup Voilà C'est un magazine sur l'autonomie Donc là Je vais publier Dans le premier Dans le premier Dans le premier numéro Un gros Un gros sujet Sur la forêt comestible Franchement C'est un magazine Qui va être très chouette Donc voilà Donc oui L'idée c'est de partager Je fais aussi des conférences Avec des fois Localement Maintenant J'évite de me déplacer Localement Je fais des conférences Pour des agriculteurs Avec des agriculteurs On discute Donc voilà Je suis clairement En discussion En permanence Avec différents milieux Voilà On arrive vers la fin On arrive vers la fin Je crois Le potager c'est fait Ouais on arrive vers la fin J'espère que cette vidéo N'est pas trop longue Et ennuyeuse Vous me direz Si ça vous a intéressé Vous me le dites Parce que j'ai quand même Plein de questions A lesquelles je n'ai pas répondu Et après voilà Peut-être que je me dis Que souvent Les sujets Les questions que vous me posez Les sujets que vous me proposez Il vaut mieux Que je fasse une vidéo Intégralement Sur ce sujet Comme ça Ça me permet de faire Quelque chose de beaucoup plus complet De beaucoup plus construit De beaucoup plus intéressant Là c'est un survol général On va dire Ça me permet de discuter avec vous Comme ça De façon détendue Sans vraiment me prendre la tête Voilà Bonjour Damien Et merci pour tous tes contenus Tu aurais été pour moi Et pour bien d'autres C'est certain Une grande source d'inspiration Et de réflexion Une question simple Es-tu heureux ? Je pense que je suis une personne Assez stable C'est-à-dire que Qu'est-ce que soit Ce qui m'arrive dans ma vie Je ne vais pas monter Dans une joie euphorique Ni descendre Dans une dépression violente Je suis quelqu'un D'assez stable Donc je Et je trouve Je pense Je trouve Mon bonheur Dans cette stabilité Voilà Ça c'est la première chose Après Ce qui va avec ça C'est que Je suis très heureux Quand je vois J'ai des enfants Qui sont merveilleux Une famille merveilleuse Vraiment J'ai réussi Être propriétaire De mon terrain De ma maison Je vis De ma passion Donc j'ai tout Pour être heureux Mais à côté de ça En parallèle de ça Je me rends compte Que quand on regarde L'état de notre planète Là tous Notre maison commune On est en train De la flinguer Que ce soit des conflits Ou des humains Sont exterminés Partout sur la planète Que ce soit la biodiversité Alors souvent On parle de perte De biodiversité Ou disparition de la biodiversité Mais en fait C'est pas Quand on entend Perte ou disparition On a l'impression Que ça se fait tout seul En fait C'est juste que L'humanité est en train D'exterminer la biodiversité C'est pas juste Une perte Ou une disparition C'est une extermination Créée par nos activités Donc voilà Quand on voit Les problématiques mondiales De pollution Etc Même si dans son cas particulier On a un petit terrain Où ça pousse bien On a une petite famille Où tout va à peu près bien Bah c'est pas évident D'être heureux Quand tout le vivant Est meurtri Et détruit Donc voilà J'essaye de rester stable Malgré Ce monde de fou Et voilà Je pense que c'est pour On est tous dans le même bateau Là Et donc Je trouve aussi Ma joie Dans l'action C'est à dire Que j'essaye de faire au mieux Avec mes petits moyens Mes petits bras Mes petites connaissances Pour essayer De préserver la biodiversité D'essayer D'être en paix Avec les gens qui m'entourent Pour essayer de créer Un monde meilleur A ma petite échelle Peut-être ridicule Mais voilà En tout cas Je trouve une certaine Stabilité Dans ces actions Là Bon voilà J'espère que j'ai répondu A peu près correctement A un certain nombre De questions Et puis on se retrouve Très bientôt Pour une vidéo Un peu plus normale Peut-être au sujet De plantes Je vous dirai ça Allez Je t'ai reçu la pochette Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada